Bonjour chers élèves, alors de retour pour d'autres exemples concernant l'air des polygones. Et aujourd'hui, on regarde des problèmes écrits ainsi que des problèmes de solides troués, de polygones troués. Donc, premier exemple. Un cerf-volant possède quatre côtés égaux mesurant chacun 9,5 décimètres. Si on mesure le cerf-volant d'un sommet à son sommet opposé, on obtient deux mesures différentes, soit 120 cm et 85 cm. Quelle est la quantité de matériel utilisé pour fabriquer ce cerf-volant en centimètres carrés et en décimètres carrés? Donc, première des choses que je vous suggère de faire, c'est de regarder vos mesures et d'identifier à quelles mesures ça rapporte. Donc, première des choses, les quatre côtés égaux dans mon losange, ce sont les côtés, donc C égale. Et lorsqu'on mesure d'un sommet au sommet opposé, alors on parle des diagonales de mon losange. Donc, le 120 cm sera la grande diagonale et le 85 cm sera la petite diagonale. Deuxième des choses, normalement, je devrais faire une conversion d'unités de mesure car j'ai des centimètres et des décimètres. Cependant, on me demande la quantité de matériel utilisé pour fabriquer le cerf-volant. Je présume que c'est l'air ou la surface que l'on veut me faire calculer. Donc, les côtés ne servent pas pour faire cette mesure-là, donc je ne ferai pas de conversion d'unités de mesure. Dans ma première étape, je vais calculer l'air du losange. Car c'est bien ça que l'on me demande, on demande la quantité de matériel. Mon losange, sa formule, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale divisé par 2. Donc, tu dois écrire ta formule, A égale grand D fois petit D divisé par 2. En deuxième étape, A égale, et là ma grande diagonale vaut 120 cm, ma petite diagonale vaut 85 cm, donc je ne mets pas les unités de mesure, fois 85 et je divise par 2. Je dois donc calculer mon air, 120 fois 85 divisé par 2, ce qui va me donner 5100. 5100, ce sont des centimètres carrés. En deuxième étape, je vais donc faire ma conversion car je veux avoir mon air en centimètres carrés et en décimètres carrés. Donc, deuxième étape, conversion en décimètres carrés. Donc, il faut que je fasse 5100 et que je divise par 100, car ce sont des unités d'air, c'est des bons de 100. Ce qui va me donner 51 décimètres carrés. Donc, l'air est de 5100 centimètres carrés ou 51 décimètres carrés. Notre deuxième exemple du jour, ce sera un polygone troué. Quel est l'air de la partie ombragée dans la figure suivante? Donc, qu'est-ce qui est ombragé? On remarque que j'ai un trapèze, j'ai aussi un rectangle. Et qu'est-ce qui est ombragé? C'est tout le trapèze, sauf le rectangle. Donc, première des choses, je vais trouver l'air de mon trapèze. Donc, première étape, l'air du trapèze. Ma formule, A égale grand B plus petit B, donc grande base plus petite base, fois hauteur, divisé par 2. Ensuite, j'ai besoin de mes mesures. Donc, A égale, ma grande base, 16, plus ma petite base, on va les mettre en couleur, grande base, petite base, hauteur. Donc, plus 7, fois ma hauteur de 4, divisé par 2. Et là, très, 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 très important, la priorité des opérations. On commence par la parenthèse. Donc, on va faire 16 plus 7 en premier. 16 plus 7 me donne 23. 23 fois 4. Et ensuite, on divise par 2. Ce qui va me donner un 46. Ce sont des centimètres carrés. Donc là, j'ai l'air de mon trapèze. Je dois enlever l'air de mon rectangle, car le rectangle, lui, n'est pas coloré, il est blanc. Donc, deuxième étape, on va faire l'air du rectangle, l'air de mon rectangle, A égale B fois H, A égale 6 fois 1,5, ce qui va me donner 9 centimètres carrés. Il me reste donc à faire mon air ombragé. Mon air ombragé, ce sera 46 moins 9, ce qui me donnera 37 centimètres carrés. Et ce sera ma réponse finale. Donc, l'air ombragé est de 37 centimètres carrés. Dernier exemple pour aujourd'hui. On dépasse un peu le programme, je vous dirais, mais on va réinvestir nos mesures et nos connaissances concernant les airs, ainsi que l'algèbre. Exprime à l'air d'une expression algébrique. Donc, ma réponse ne sera pas un nombre, ce sera une expression algébrique réduite. L'air coloré de la figure suivante. Donc, je vais commencer par l'air de l'octogone. Dans mon octogone, Ma formule, pour l'air, c'est canne divisé par 2. Quelles sont donc ces mesures? Les côtés de mon octogone, mesure x. Ici, c'est la même chose que pour mon carré. Donc, c'est x fois l'apothème. L'apothème, on sait qu'elle commence au centre, se dirige à angle droit sur le milieu d'un des côtés. Donc, cet apothème-là équivaut à la moitié du 30. Donc, 15. Fois le nombre de côtés, il y en a 8 dans mon octogone. Et je divise par 2. Mon air sera donc, donc, x fois 15, ça va me donner 15x. Fois 8, ça fait 120x. Divisé par 2, ce qui me donne 60x. Donc, l'expression algébrique qui décrit l'air de l'octogone, c'est 60x. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, l'air du carré. A égale c à la 2. A égale x à la 2. Et x à la 2, c'est terminé. Il n'y a rien à calculer avec ça. Donc, ça, c'est l'expression pour l'air de mon carré. Troisième étape, on va faire l'air coloré. On va faire l'air de l'octogone, 60x, moins l'air du carré, x exposant 2. Et comme mes deux termes, 60x et x exposant 2, ne sont pas semblables, je ne peux pas les regrouper, je ne peux pas réduire. Donc, ma réponse finale, c'est que l'air coloré est décrite par l'expression algébrique 60x moins x cal. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui. Je t'aime bien. Je t'aime bien, Je t'aime bien. Je t'aime bien. Et c'aime bien.